Hey ! Bonjour et bienvenue pour cet épisode 84 de Dragon Quest 7, la quête des vestiges du monde. Nous avons trouvé l'esprit de feu, nous lui avons parlé après l'avoir défoncé. Faut le dire, on l'a complètement défoncé. Et du coup, on est de retour à la baie d'Alvin. Il nous a créé un passage de feu, donc je pense qu'il va falloir parler à lui, puisque là, il nous bloque le passage. Mais on va lui parler un moment, juste avant. Et j'espère trouver le prochain esprit élémentaire. Ah, j'ai ton petit tué là, ça me soulage de voir que tu vas bien. Si il t'est arrivé quelque chose à toi aussi, je n'ai enfin pas la peine de penser à de telles choses. Puisque tu es là, tu t'aurais peut-être accompagné le maire Sardine et les autres pour voir cet énorme navire de guerre de plus près. L'équipage sait peut-être ce qu'est devenu ton père. Ça ne coûte rien de leur demander. En tout cas, c'est vrai que mon père a disparu. Tu rendrais bien ce petit service à ta propre mère, Gito ? J'aime bien faire ce truc-là. Je le connais bien là, mon grand garçon. Sois prudent, entendu. Faire la petite fin de... Il semble que cet énorme navire ait subi cette trajectoire de flammes jusqu'ici. Mais que fait-il ici ? Il n'a pas bougé d'un pouce depuis son arrivée. J'ai le sentiment que l'équipage reste là sans rien faire, à nous observer. Et s'ils ne viennent pas à nous, c'est à nous d'aller à eux. Nous nous préparerons à larguer les amarres et à les voir de plus près. En fait, on dirait bien que nous sommes prêts à lever l'encre. Allez, il est temps de découvrir qui se cache là-bas. Pardon ? Vous voulez nous accompagner ? Eh bien, je ne vois aucune raison de refuser. S'ils sont hostiles et que les choses sont normales, il vaut mieux que nous soyons nombreux sur le pont. Allons-y, rien ne sert à repousser notre départ. Embarquons et préparons-nous à prendre la mer. T'as vu, je retiens le texte comme ça. C'est fou, ouais. C'est fou. Par contre, je n'ai pas pu aller soigner. Je ne peux pas aller soigner dans mon lit. Il faudrait peut-être que je retourne sur l'autre île Brasilla et peut-être aller soigner, mais je l'aime. Ok. Donc, on va rester comme ça. J'espère que ça va tenir. C'est vrai que niveau PM, ça peut encore tenir, franchement. Ça peut encore tenir. Alors, tout cas. Le mer. Bon, il doit être dans la soute, peut-être. Il est là. Bien joué, nous sommes prêts à partir de ton côté, Agito. Oui, non, mais on va dire oui. Allez. On peut être en fidèle moustache. On y va. Donc, toujours cette mission qui est mise en avant. C'est-à-dire trouver les esprits et d'aller leur parler. Ah, tiens, le petit chemin de feu qu'on avait fait. Que l'esprit de feu a fait. Et ce serait ça, le bateau de guerre. Salor, ce navire est énorme. Je n'ai jamais rien vu de tel. Allez, on se passe à côté pour envoyer une échelle de cordes. C'est... L'échelle est en place, Mercer. Très bien, Agito. Monte à bord en premier et sois prudent. Oh, oh. Ah, le sale démon. Vous croyez pouvoir aborder notre navire comme ça ? Vous chante. Allez, ouste. Bon, ça, c'est fait. Qu'est-ce que c'était que ce bruit, moussaillon ? Des monstres, monsieur Sam. Ces maudites créatures tentaient de monter à bord du dragon des mers. Des monstres ? Je crois qu'on avait réduit tous les monstres marins en pâté pour les mouettes. Laisse-moi jeter un oeil. Mille sabores ! Mais espèce de race en cervelle. Et depuis quand les monstres utilisent des échelles ? C'est un humain, bougre d'imbécile. Bel cadeau à l'eau ! Remenez-nous ce pauvre gars avant qu'il se noie. Je vais sur le pont prévenir le capitaine Rakarm qu'on a de la visite. Oh ! Le capitaine Rakarm. Cela fait-il déjà deux ans que le capitaine Rakarm a accepté de commander la flotte royale ? Les résultats sont impressionnants, comme votre majesté l'avait prédit. Malheureusement, quel que soit le nombre de monstres qui tuent l'équipage du dragon des mers, il semble en arriver toujours plus. Ah oui, je crains que nos victoires n'aient attiré l'attention des forces maléfiques. C'est normal étant donné que le zèle dont fait preuve Rakarm en éliminant les monstres qu'il rencontre sur tous les océans. Si l'on en croit les rumeurs, il compte frapper plus fort encore. Ce véritable démon entend attirer le seigneur de tous les monstres assez loin en pleine mer. Il l'affrontera en combat singulier pour en finir une bonne fois pour toutes. Mais votre majesté est incroyablement dangereux. Le capitaine Rakarm a beau être un piètre de table, il ne veut pas espérer vaincre le roi démon. Surtout pas maintenant. La nuit dernière, Anaïs lui a annoncé qu'elle portait l'enfant. Mais ça, c'est un truc qu'on a déjà vu, ça, du coup. Que l'autre nous avait raconté. Par contre, joli le cocard, le roi qu'il a sur son oeil gauche, pour lui, nous, c'est à droite. Ah, vous me connaissez mieux que ma propre mère, votre majesté. Ouais, ça, on avait déjà vu. Bon, je peux passer très vite fait, quand même. Ça sert à rien quand on voit ça. C'est peut-être si on avait zappé la partie de l'elfe roux, la harpe. Si il nous avait raconté l'histoire, si on avait manqué cette partie-là, il nous la raconte ici. Ouais, ouais, ouais. Si c'est pas le cas. Je m'en excuse, mais je crois que c'est déjà vu. La petite sauterie. Ouais, voilà, donc on a ça. Donc finalement, si on est sur son bateau, c'est pas ce que j'espérais, le truc glacé, là, sous la cascade, ou je sais plus quoi. Racine le vent ne s'élève pas un peu, les monstres vont nous être rattrapés avant qu'on ait mis assez de distance entre nous et le Parlaflibuste. Cap au sud-ouest. Allez, Matt. On arrête de rêvasser, on se met au boulot. Garde tous les hommes qui peuvent se battre sur le pont et envoie les autres dans la cale. A besoin de monsieur Sam. Ça par contre, ça n'a pas été vu, ça. Quelqu'un d'un carrément, je suis ici en tant que représentant du royaume de Parlaflibuste. Les hommes et moi-même souhaitons nous battre à vos côtés lors de l'affrontement final et nous n'étons aucun refus de votre part. Ha 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 ! Si il y a une chose que j'ai appris ces dernières années, c'est que vous êtes une sacrée bande de tête de mule à Parlaflibuste. Vous pouvez venir avec nous, je pense quand même que vous péterez votre entêtement avant que ce périple touche à sa fin. Pour tout vous dire, il y a peu de chances qu'on rapporte la bataille qui s'annonce. Le roi démon a des pouvoirs qui défient l'imagination. Enfin, même s'il arrive à nous battre, on réussira bien à lui planquer un ou deux coups bien placés. Il faut au moins essayer. Et si vous autres, soldats de Parlaflibuste, vous voulez nous accompagner sur la route des enfers, c'est pas moi qui vais vous en empêcher. On n'a rien à craindre, capitaine. L'esprit de l'eau nous protégera. On va envoyer ces monstres tout au fond de l'océan et vous serez de retour à Parlaflibuste, auprès de Dame Anaïs, on n'a rien de temps. Ah, bien dit, Wysaillon. Allez, je ferais mieux de monter sur le pont et surveiller le large. Sam ? Oui, M. Sam, rien à signaler. Des monstres, capitaine Rakan, désordre de ces salles vermines aussi loin que je peux voir. Avec un oeil, tu ne dois pas voir très loin, enfin. Comme je l'avais prédit, espérons que le roi démon monte sa sale trogne. Oui, capitaine, on est avec vous jusqu'au bout et on est prêt à tout. Il n'y a pas un matelot qui reviendrait sur son serment. Vous avez la marque de l'esprit de l'eau, vous avez été choisi parce que c'est vous le meilleur. Sam, mon ami, cette marque sur ma peau, elle est incomplaise. C'est juste une partie du symbole de l'esprit de l'eau. Je m'apercevrai peut-être que je suis capable de contrôler les forces des océans. Même si c'est le cas, je mènerai mes hommes vers une fin glorieuse. Mais je ferai mon maximum pour que cette vermine démoniaque ne s'en tire pas indemne. Reprenez-vous, capitaine. Je ne veux pas entendre de choses pareilles. Vous serez de retour à par le flubus auprès de votre cher Anaïs en un rien de temps. Comme nous tous, d'ailleurs. J'ai autant besoin de vous, bande de vieux loups, de mères, que vous avez besoin de moi. C'est grâce à vous, je suis ce que je suis. Mais qu'est-ce que vous blablatez pour ce début d'épisode, dis donc. Mais je ne serai pas toujours là. J'espère juste qu'un jour, mon gamin pourra prendre ma place à la barre. C'est Sam, j'ai fait un rêve la nuit dernière. Je l'ai vu, adulte, ma fière gaillard, même sans son père à ses côtés. Et tu sais ce que j'ai souhaité ? Qu'il fasse un bonjour, euh... Voilà, un bonjour parti d'une bande de fidèles d'Ascar comme vous. Assez parlé de mes rêves, ça ne nous aidera pas que tout le monde se prépare à attaquer l'ennemi. Tout de suite, capitaine, tous les hommes sont à leur poste de combat. On y va, bande de vieux briscards. Tous sur le pont, ouvrez le feu à mon commandement. Et c'est pas vous prendre par surprise. Prêt ? Peu. Y'a du grabuge, là, hein. Ça se tabasse. Ça se cogne sur la gueule. Puis le jour, ça lève. Agite-toi, debout, agite-toi. Et toi, espèce de fénéant, sérieusement ? T'en as fait du bruit, je peux te dire que tu as eu un sommeil agité. C'est un cauchemar ou quoi ? Non, c'était pas forcément un cauchemar. Pour moi, le cauchemar, ce sont les gens de ce bateau. Ils t'ont jeté à la merde comme ça. Non mais, tu y crois ? Enfin, ils t'ont repêché, ils nous ont donné une cabine pour que tu reprennes tes esprits. Ils ne sont peut-être pas si méchants que ça. Ah, alors, t'es réveillé ? Bien, bien. Capitaine Rackard, mais on va te causer un peu. Suivez-moi, vous autres. Oui, Moussaillon. Y'a du poil sur le balcon. Et t'as un joli gros canon. Tu veux voir le mien ? Alors, je suis content de... Faut la comprendre. Va voir un peu l'esprit pervers. Mais enfin. Aussi, vous êtes plusieurs à m'avoir dit pour les fragments mystérieux. Lesquels je devrais aller chercher. Mais ça, je pense que je vais réserver tout ça pour des épisodes bonus. Je pense que ça va être pas mal. Voilà notre capitaine Rackard. Je vous ai amené Agito et son équipage comme vous vouliez te demander. Très bien, Mme. Tu peux retourner à ton poste. A vos ordres, capitaine. Bonjour Agito. Et bonjour à tes matelots. Avant tout, je m'excuse de notre accueil. Le loup de mer qui a coupé l'échelle est une brute. Mais c'est pas un mauvais bourre. Le mer sardine m'a raconté un peu ce qui vous est arrivé jusqu'ici. Et ce qui se passe dans le monde. Ça me fait froid dans le dos de penser qu'on a pu dériver si longtemps. Complètement inconscient, sans jamais toucher terre. Bon, je pense qu'on est en train de reprendre nos esprits. Je dois avouer que j'ai du mal à me faire à tout ça. Le dragon des mers serait resté prisonnier de la glace pendant des siècles. Ah, c'est bien ce que je pense. Je dis pas que c'est impossible, pas du tout. Ça n'étendrait pas d'un scélérat comme le roi des bons, mais quand même. Enfin, c'est parlé de ça. Il paraît que c'est devenu une habitude chez vous de tirer des tas d'endroits dans le monde entier des mauvais pas. Ce qu'on m'a dit est vrai. Un de ces endroits était le royaume de Paraflubus. C'est bien ça. Yes, capitaine. Si c'est le cas, le roi a dû vous remettre un petit quelque chose pour vous remercier. A toi et tes compagnons. Le sabre du serpent de mer. C'est une bricole qui n'a pas son égal, ça c'est sûr. C'est l'esprit de l'eau en personne qu'il a remise à nos ancêtres. Non, ne me le prends pas s'il te plaît. Tu veux bien me le montrer ? Oui, vas-y. Voilà. T'as vu ? Oui, c'est bien le même sabre. Aucun doute là-dessus. Je n'ai donc aucune raison de douter de votre histoire. C'est-à-dire qu'Anaïs m'a bien aimé Anaïs et depuis longtemps. Agito, je dois te parler d'homme à homme. Ah, donc ils sont éternisés ici. Le temps n'a pas eu d'effet sur eux. Donc il y a bien l'histoire du truc emprisonné avec la glace. Je ne sais pas, il y a un... Voilà. Il est bel et bien là, dans le présent. On sait maintenant ce qui nous a menés là. Maintenant, la question est de choisir un nouveau cap désormais. Comment échapper de ce pot noir dont on est prisonnier ? Heureusement, tout ne va pas si mal. Au moins, on n'est plus prisonnier des glaces. Seulement, on n'avait pas été figé dans ces glaces si longtemps. Je ne suis pas prêt de revoir Anaïs. Prends-moi un service Agito. Lève le savre en l'air, d'accord ? Voilà. Mais il n'aurait pas le savre, il regarde le bras d'Agito. Ouais, il y a une petite spéculation, ça, par commentaire. C'est bien ce que je pensais, cette marque sur ton bras. Bon, garçon. C'est la marque de l'eau. Aucun doute là-dessus. Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Tu aimes. Et est-ce que tu as raison ? Mon bras, ça brûle. Et le retour de la flamme jaune pour le portail jaune. Le verre aussi. Oh, on va tout... Tout faire fonctionner ? Tout va être fonctionnel ? On va pouvoir se balader ? Deux. Ok, il en manque un alors. Écoute-moi, toi qui es le dernier espoir du taux puissant. Le chemin se croise enfin. Malheureusement, c'est dans un monde isolé et plongé dans les ténèbres. Pourtant, même dans un monde corrompu et morcelé, tu réussis à éveiller l'esprit de feu, Agito. Tu possèdes de grands pouvoirs, c'est indéniable. Tu es sans doute capable d'éveiller mon frère et ma sœur, les esprits de la terre et du vent. Je suis l'esprit de l'eau. Pendant de nombreux siècles, j'ai sommeillé, mais j'ai toujours veillé sur toi. À mon tour, j'attends que tu me réveilles. Le feu, la terre, le vent, tire-nous d'abord, mes frères et sœurs, de leur sommeil. Ce n'est qu'alors que tu devras te rendre à la crique arc-en-ciel muni du sabre de serpent de mer et m'invoquer. De l'eau naît la vie. La terre la nourrit. Le vent la porte et le feu lui permet de prospérer. Et lorsque tout prend fin, la vie retourne à l'eau. Nos pouvoirs doivent être unis. Les quatre grands esprits vous délivreront de ce monde de ténèbres. Je suis l'esprit de l'eau et j'attends mon éveil. Ici, au plus profond des océans. Mais comment ? La marche sur mon bras a disparu. C'est vrai qu'on a même plein de cheveux. Ce que je pensais, comme dans mon rêve. J'ai tôt, t'es mon héritier. Ma mission, celle que l'équipage et moi n'avons pas réussi à mener à bien, elle te revient. La marque de l'eau sur ton bras, elle est désormais complète. Et nous avons un cap à suivre. Quand on a vu pour la première fois les flammes éclairer cet océan plongé dans le noir, elle indiquait deux directions distinctes. Le premier, le plus lumineux, nous a mené vers l'île de Melior et vers toi, mon garçon. Quant à l'autre, eh bien, nul ne sait où il mène. Et je suis prêt à parier mon dernier doublon que suivre ce cap devrait être intéressant. Il n'y a pas de temps à perdre, larguons les amarres et vogons vers ses mères inconnues. On va mettre le cap vers une nouvelle destination. Tes amis et toi, vous devriez descendre et vous reposer un peu. On va avoir du pain sur la planche. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas très clair, mais... Agito, lève-toi un petit. Bien le bonjour à vous, Matelot. Le soleil est déjà au zénith et on vient d'accoster. On a navigué toute la nuit en suivant les caps indiqués par les flammes. Si vous voulez débarquer, il faut descendre par l'échelle de... Prou ? Prouk ? Je crois que c'est marqué Prouk, mais... C'est un peu... Voilà. Un peu pixelisé. Enfin, l'avant du bateau. Restez à terre aussi longtemps que vous voulez. On aura votre tour ici. Ah, j'ai oublié de me présenter. Ça porte malheur de ne pas se présenter au nouveau membre d'équipage. Je m'appelle Matt. C'est moi qui m'occuperai de vous pendant que vous êtes à bord. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez vous reposer. On est reposé, t'inquiète pas. Hop. Alors, je vais le dire. On m'a dit par commentaire, est-ce que je serais le fils de Rackarm ? C'est vrai que nous avons la marque. Qui lui est là aussi, chapeau de pirate. Nous avons la même teinture de cheveux. La même teinte. Donc, voilà. Mais c'est pas trop dit. Donc, je sais pas, en fait. Et je pense que, voilà. Vous serez plusieurs à me dire ça par commentaire si jamais c'est le cas ou non. Capote de capitaine, c'est parfait, ça. Il y a des chapeaux de capitaine. Capote de capitaine. Ah oui, au niveau équipement, j'ai réagencé un petit peu tout. Donc, j'ai tout fait pour que, je crois, Maribel commence en avant-dernière ou en deuxième, je sais plus. Et Agito, Zora en dernier. Ouais, je crois que c'est ça. Maribel en deuxième, Raph en premier. Donc, des fois, ça peut changer entre Maribel et Raph. Et Agito, je lui ai mis l'amulette de feu comme ça. Comme c'est lui qui tape le plus fort. C'est le DPS. Et bah, on mettra beaucoup de dégâts avec lui. Alors, du coup. Bac de prière. Donc, j'ai mis le bac de prière à tout le monde. Qui sont les équipements ? Ils sont là. Chape, pirate. Capote de capitaine. Pas intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre peut le prendre ? Non. Et la capote, je pense pas non plus. Ouais. Ok, donc ça, c'est pour remonter. Bah, ouais. Non, non, mais c'est bon. Oh, je t'ai assez parlé. C'est bon. Ok, donc on a une sortie ici. Et pareil, c'est pour remonter. Très bien. Allez, ce qu'on va faire. Oh, il y a un marchand d'armes, là. Oh, là, 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 là. Où est-ce qu'il est ? Je peux monter, je peux monter. Ok. Donc, il y a beaucoup de villageois, quoi. Un sac de biscuits. De simples villageois. Et donc, tu vois, ce bateau me disait bien quelque chose. C'était bien le bateau enfermé sous la glace. Une zone où on avait été très vite fait. Je sais plus si c'était au niveau d'une cascade. Je crois que si, hein. C'était pour les eaux, déserts, si je me trompe pas. Par contre, le marchand. Où est le marchand ? Ah, il doit être en bas. Tiens, tu vois, là. Ça doit être ça. Je vais descendre par là. Des choses à péter. Une graine de force. Je prends, je prends. Hop. Hop. Alors. Et bah, voilà, il est là, enfin, le chat qui donne la mini-médaille. Il serait temps. Oh, mon Dieu. Oh, là, là. C'est parfait. Du coup, la graine de force. Tac, 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 tac. Je vais mettre un agito. Putain, comme il est fort. Je vais tout casser. Il y a du coffre. Donc, je prends. C'est un plan d'enclos, encore une fois. Je pense qu'il y aura quand même des choses à faire. Niveau secondaire. Donc, malgré que ce sera la fin du let's play. Je pense que tu vois, tu peux tout garder. C'est ce que j'ai fait. Je pense faire des vidéos bonus. Bon, bien sûr, ça ne paraîtra pas non plus une fois par jour, comme je le fais maintenant. Mais, ça viendra de temps en temps. Alors, c'est où, là ? Je voudrais un... On n'a pas le compte, j'ai une bonne capture des pirates. Ok. Je fouille un turban. Où est ce maudit marchand, là ? Je remonte. C'est d'où je viens, ça ? Je cherche désespérément le magasin. Non, pas de mini-médaille, cette fois-ci. C'est peut-être toi. Ok, toi, c'est la banque danser ici, alors. Hop. Il faudra une nouvelle arme, c'est pour Rav, parce que là, il est un peu dans la merde. 190, griffe de cobra. Ça peut empoisonner, c'est bien. Épée bâtarde. Non, elle n'a pas de parents, c'est pas une insulte, voilà. L'avenue du châtiment, ok, non, ça me fiche. Ouais, c'est pas... C'est pas tip-top de chez tip-top. Quanto, moi, c'est pareil. Le bouclier d'argent réduit une attaque de magie de feu. Ouais, ça coûte cher aussi. Bon, pour le moment, je vais maintenir comme ça, hein. Tant pis. On maintient notre pognon. On fait notre gros rapia. Ok, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comment ça c'est que vous êtes plusieurs marchands, là ? Est-ce que vous êtes les mêmes ou est-ce que tu vends autre chose ? Tu vends autre chose. Épée royale. Eh, pour ma rival, l'attaque, ça monte de beaucoup, hein. 74 000. Ouah, ah, ah. Épée de godias, griffe du dragon, non. Finalement, il tape fort. Ah, mais vous pouvez, il ne faut pas beaucoup de dégâts. Il a manqué de force. Encore une capote. Comme ça, on pourra le faire plusieurs fois. Lol. Ok. Ça, je m'en fiche. Je m'en fiche, là. Toujours des trucs à péter. Encore une mini-médaille. Voilà, tu vois, il faut vraiment en profiter. Il faut tout fouiller, hein. Tout fouiller, tout casser. Ok. Là aussi. Les marchands, est-ce que vous avez des trucs ? Oui, t'as ça. Avec rien de spécial. Ok, ok. Et on a notre venteur d'armure, ici. Hop. Home de mitrille. Oh. Un bouclier de puissance. Il faut aussi s'utiliser en objet. Ça augmente beaucoup, comme la défense, hein. Oh, pas mal. Le manteau de dragon. Maribel qui passe à 160. Magie de feu et de glace. Armure de géant. Réduite attaque de feu et de glace. Mais ça, c'est parfait, tout ça. 35 000. 50 défenses en plus. Je te prends ton manteau du dragon. Maribel. Oui. Voilà. Là, tu vois, au moins, elle aura une meilleure défense. Je sais, j'ai payé plein pot. Mais elle en a besoin. Pas d'effet. Il faut aussi s'utiliser comme objet en combat. Un bouclier de puissance. Bouclier 80. Ah ouais. Manteau de défense en plus. Home de mitrille, 17. Je peux... C'est vraiment Maribel, quoi, qu'il faut rééquiper. Elle s'en est plutôt bien sortie, moi, je trouve. C'est vrai, mais elle manque beaucoup de défense. Elle manque beaucoup de défense. Tu vois, quoi, comme... Bouclier, un bouclier magique. Des attaques de magie, seulement. Ça va réduire. Feu, la glace. Putain, 35 000. J'aurais bien acheté ça aussi. 212. Est-ce qu'il n'y a pas moyen ? Est-ce qu'il n'y a pas moyen ? De toute façon, on sait, là, on pourra re-dropper pas mal d'argent. Un bustier de soie. Je peux le revendre, ça. Avec les espèces de gluants en or. Donc ça, c'est plutôt tranquille. Du coup, l'homme de confusion, on va le bouger. Un fléau d'armes, on peut le bouger aussi. Le vendre. J'ai plus grand chose à vendre, en fait. Rebelle. Là, je vais magiquer. Il faut que ça parte. Ok. Tu revends. Regarde, les capotes du capitaine, ça coûte cher, quand même. Là, je revends, parce qu'on va racheter, je pense, un morceau d'armure. Malheureusement, tout dépensé, après. On soit prêts. Ça, tout ça. Je garde le bon angle de feu. Après, avec le dragon, c'est vrai que c'est un peu pourri. Allez, c'est pas grave. On va vendre le bon angle de feu. Tant pis, ça ne fera plus de dégâts. Quand il y aura plein de monstres, c'est pas grave. Chapeau de pirate, pareil, je peux revendre. Voilà. Capote du capitaine, c'est pareil. Après, c'est important que notre héros, surtout, survive. Parce que lui, il a pas mal de soeurs qui sont pas mal. Alors, du coup, on a ça. Quatre défenses. Non, je ne m'en bats les steaks. Manteau du dragon. Ça, ouais, ça me plaît encore. Équipé à Maribel, mais j'aimerais bien le rééquiper à 35 000. Bon, allez, vas-y. Agito. Ouais. Voilà. Là, c'est bon, ça. On va bien réduire le feu, la glace, la magie. Et c'est ça qu'il faut. Du coup, armure lourde. Feu et glace. Ça faisait que feu et glace, pas de magie. Et ça, ça, rien. Je vais pouvoir le revendre aussi. Et après, on se barre. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai plus d'argent. Mais il y a encore des bons équipements ici. J'aurais pu racheter. Mais là, c'est la pénurie. Est-ce que j'ai fouillé ici ? Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est juste pour dodo. Ok. C'est vrai, je ne parle pas à tout le monde. Je rate peut-être des choses. Mais il y a voilà le monde, quoi. Ok, je peux partir ? Content de te voir, petit. J'aurais peut-être dû te le dire plus tôt. Le bateau du Mercerdien a déjà levé de l'ancré. Ils sont repartis pour la baie d'Alvin. Bien sûr, on ne l'a pas laissé repartir sans lui. Sans lui, ils promettent qu'on ferait bien attention à toi. Sinon, tu comptes descendre un peu à terre ? Oui. Merci. Où est-ce que tu nous emmènes, par contre ? What the fuck ? C'est quoi ces monstres ? Qu'est-ce que c'est que ces monstres ? Des blindogres. Waouh. Je crois qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Allez, la case d'entrée. Non, Maribel, tu ne veux pas attaquer. Écoute. Mega cram. Super kill, giga glace. Mega cram. Raph, tu attaques simplement. Et Zora. Voilà, on abuse toujours des petites cases d'entrée. Ok. Ok. Allez, meurs. Il se protège ou quoi à chaque fois ? Là, il est... Ok. Souffle froid. Voilà, tu vois, maintenant, il n'y a que Zora et Raph. En fait, il va falloir acheter aussi des trucs anti-glace et anti-feu. Bon, là, son bouclier. Mais vraiment, j'ai l'impression que dans ce jeu, c'est ultra important. Tout ce qui est résistance glace, feu. Et après, si on peut avoir de la magie en plus, comme l'armure des dragons, c'est vraiment OP. Du coup, je suis arrivé où, là ? Eh, mais je suis... Est-ce que je serais arrivé à l'abbaye des vocations ? Oh, oh ! Yes ! Eh bien, dis donc ! Il était temps, hein ? Du coup, est-ce que c'est une nouvelle abbaye ? Est-ce que s'il y a des trucs à casser ? Je ne sais pas. Ok. On s'en fiche. On va s'il y a des trucs à péter. Ouais, il est stylé, lui. Il a voilà la bonne gueule. Eh, ouais. Alors, on va s'il y a des trucs à choper, par contre. Parce que c'est possible qu'il n'y ait rien. Voilà. C'est un bon exemple. Hein ? D'accord. Quand est-ce qu'on va pouvoir partir d'ici ? Hein, j'en ai marre d'attendre. Moi aussi, comme nous tous. Faites preuve de patience, je vous en supplie. Vous ne pouvez pas vous en tirer à l'extérieur tant que les monstres rôdent. Alors, pourquoi vous ne vous occupez pas de ces sales bêtes, hein ? C'est bien vrai, ça. Pourquoi ? Hélas, ils sont trop nombreux. Les ténèbres ont leur domaine. Nous ne pourrions malheureusement pas tous les repousser. Si vous tenez à la vie, vous devez rester entre ces murs. Naturellement, je ne peux pas vous empêcher de partir si tel est votre souhait. Ouais, mais c'est quoi cette réponse ? Revenez ici. Absolument, ne partez pas pendant qu'il est en train de vous parler. Je ne vais pas te mentir, je suis un petit peu perdu. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, en fait. Et quand ces gens sont totalement justifiés, si je garde un tel calme, c'est simplement que la panique générale n'a n'apporterait rien du tout. En réalité, je n'en sais pas plus sur ce qui se passe que tous les autres quand la lumière viendra à terre. Question. On y travaille. Là, on n'a rien. Ok, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ? Du lit. Très bien. Là. Ils n'ont rien à me dire. Bon, allez, vocation. Attends, cette partie-là, je ne l'ai pas faite. Je te chais, hein, apparemment. Non, bon, apparemment, il n'y a rien du tout. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Consois-toi. Voilà. Je veux changer mes vocations. Toc. Blablibla, blablabla. Quand je puis-je vous êtes utile. L'intre rouge ? Oui. Alors. Raph, on vient de faire artiste martial. Donc maintenant, il faut qu'on passe en guerrier. C'est ça. Voilà. Il faut que je me trompe. Donc, on a guerrier et Zora. Il faut faire un paladin. Donc, il faut que je sois prêtre. Ouais. Et du coup, c'est un peu le bordel, hein, au niveau des vocations. Parce qu'on ne fait que de changer de personnage. Et du coup, voilà, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Voilà, les créatrices ont des couplets. Guerrières aussi. Artistes martiales aussi. Et normalement, si je fais un prêtre, Je pourrais faire paladin. C'est ça, non ? Ouais. Du coup, tu as remplacé sur vos mains. Sur la base, j'avais les mêmes projets pour vous. Donc, voilà. Non. Merci bien. Ok. Je pense pas qu'on ait des choses à faire ici. Par contre, heureusement qu'ils nous ont amenés près de l'abbaye. Et j'ai attendu ce moment depuis longtemps. Ok. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus. Mais il faut que j'aille au téléportail. Ok. Donc, le vrai-jeu, on utilise un qui est ici. Ah, mais elle est peut-être à l'autre bout aussi. Est-ce que je pourrais pas afficher la map pour un tour du genre ? Est-ce que je vais faire le tour pour rien ? Il y a beaucoup, beaucoup de monstres, de nouveaux monstres. C'est stylé. Il n'y a pas de téléportail là-ci. Regarde-moi ça. À la tronche du truc, quoi. Du coup, il faudrait que je retourne au Sentier des Mystères. Je pense pas que je puisse me téléporter. On va essayer. Hop. Allez, méga-gramme. Et puis toi, tu vas plus du tout faire mal. T'as pas mal perdu de PV. Bon, après, t'as ton épée qui peut... Ça, ça t'a fort quand même. Qui va récupérer des PV. Donc, voilà. C'est un peu comblé. C'est un peu comblé. C'est pas de la main non plus, les dégâts. C'est toujours ça. Zap. Premier secours. Parfait. Alors, est-ce que je peux me téléporter au Sentier des Mystères ? Je ne peux pas. Est-ce que je peux utiliser le tapis volant ? Je ne peux pas non plus. Donc, il y aurait un moyen de repartir. Mais où ? Est-ce que faut que je reprenne le bateau ? Je parle à quelqu'un ? Il faut qu'on se casse d'ici, hein. Oh là, le livre. Ah, là, j'ai mon bateau. Attends, attends, attends. Ah non, je retiens des rayons de mer. Bienvenue à bord. Ok, mais... Oui, mais... C'est bien ! Que dois-je faire ? Capitaine Arakarn, t'es où ? T'es où ? Peut-être là-dedans. Je remonte. Ah, le voilà. Alors. Ah, je n'étais pas trompé quand j'ai dit que j'avais déjà vu cet endroit avant. C'est l'île sur laquelle se trouve l'abbaye de vocation ? Non. Aujourd'hui, parler de cet abbaye, on dit que c'est un endroit où se rendre les guerriers pour améliorer leurs compétences. Faut que j'ai un lieu pareil dans les ténèbres, le tout-puissant ne ferait jamais ça. Par contre, je connais quelqu'un qui en serait capable. C'est tout ? Il suffit de lui dire où aller, il nous emmènera. Bah, ça serait cool d'aller au sanctuaire des mystères. Est-ce que tu peux nous y emmèner, s'il te plaît ? C'est quoi, ça ? Ça descend haut. C'est un truc... Regardez ça. Ouais. Ok, ok. Bon. Allons voir l'oncle Sam. Ah merde, il faut que je fasse le tour. Je ne sais plus du tout si j'ai cassé ça. Si je l'avais fait. Toc, 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 toc. Ça va de si c'est pour qu'on m'en aille, mon saignement, je ne serai pas des monstres en rapprochés. Je vais protéger contre vent et marée. Alors, l'avion que pour la bête... Oui, mais voilà, parfait. Donc ça va, il nous a laissé le temps d'aller rejoindre l'abbaye. Oh, c'est génial. Merci. Ok. Donc, il va falloir se servir de lui. Eh bien, pour voyager, puisqu'on n'a plus notre bateau. Je veux partir, je veux partir. Il est où ? Il est de quel côté ? Non. Peut-être de l'autre côté. J'aimerais me casser. Il est là. Il faut que je lui parle, par contre. Ouais. Ah, ça fait du bien de revenir ici. Bon, les monstres sont toujours présents. Et de toute façon, on est obligé d'y aller à pied. Ouais, je pense à... Je pense à m'avoir du mal. On est obligé d'y aller à pied. Voilà, merci. C'est bien plus français. C'est mieux. C'est bien dit. Et deux téléportages sont ouverts. Saleté de monstres qui m'aggraut. On va attaquer, tout simplement. Vas-y, on va voir ce que ça donne. Oui, bon, elle, c'est normal qu'elle tape pas fort. Ouais, ouais, elle aussi, elle est trop perdue. Une petite lampe dans la tronche. Touk. Ça, ça fait mal. Ok. Donc, on va rejoindre le prochain téléportail. Alors, au niveau des vocations, pour le moment, je vais laisser ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va avancer, on va affronter des monstres. Voilà. Torpeur ciblé, propulsor. C'est nouveau, ça. Puisque, justement, voilà pourquoi. On a des vocations qu'on n'a jamais faites. Et j'aimerais bien te montrer, en fait, ce qu'on apprend. Et pas couper ces parties-là. Alors, après, on a un guerrier et une prêtre. Eux, je pourrais peut-être les bouger. C'est-à-dire que je pourrais faire ça de mon côté. Il n'y aura pas de souci, puisqu'on a déjà tout vu, sûr. Pour ces classes-là. Alors, on commence par lequel ? Ça, c'est le feu. Le verre. Ce serait plutôt le vent, ça. Le vent et la terre. On s'en fiche, peu importe. Écoute, je vais le rejoindre, on verra bien. Sanctuaire des cirrus, niveau 5. Ah ! Ouais, donc ici, c'est l'air. Alors, attends, je repars. Et je vais aller voir l'autre aussi. Parce qu'apparemment, on peut faire les deux en même temps. Donc, et du coup, libre sera notre choix sur lequel on fera. Et celui de la terre, ici. Et on va voir à quel endroit ça nous emmène. À l'Oasis. Ah ! Retour au désert. Ok. Bon. Écoute, là, on va se rentrer. Et je choisirai pas moi-même pour le prochain épisode. Je vais faire une petite sauvegarde à la baie d'Alvin. Voilà, donc je vais éviter de voir ça. Parce qu'il va falloir faire le retour à pied. Donc voilà. J'espère que tu auras apprécié cet épisode. Ça va, on est pas mal équipé. Il va falloir se refaire un petit peu de fric. Parce que... Ouais, il faut beaucoup d'équipement. Voilà, résistance, feu, magie et glace. Ça, c'est vraiment pas mal les trois en même temps. Parce que beaucoup de boss utilisent ce type d'attaque, en fait. Voilà. Allez, sur ce, porte-toi bien, des bisous et à la prochaine pour la suite de l'aventure sur Dragon Quest 7, la quête des sijumondes. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada